les coiffeurs et l'esthétique qui performent très bien aussi, la restauration à thème qui rebondit très très fort, l'équipement à la personne a un petit peu plus de mal. Il y a la mobilité aussi ? La mobilité ? La mobilité aussi, effectivement. La mobilité aussi, justement, dans la mobilité, ça bouge énormément dans le milieu de la franchise grâce à vous. En partie, Yoni Daillon, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le fondateur de Simplici Car. Simplici Car existe depuis 10 ans. Vous accompagnez les particuliers à vendre leurs voitures. Vous vendez les voitures de particuliers, mais aussi des vélos ? Non, des motos. Des motos, pardon. Ou encore, voilà, donc des motos, des voitures. Vous vous développez partout, même sur l'île de la Réunion. Votre modèle, c'est la franchise. Pourquoi la franchise ? Vous y êtes venu à quel moment ? Vous vous avez démarré en 2010, Yoni. C'est ça. Et je crois que c'est en 2016 que vous vous êtes dit je vais aller vers la franchise ? Fin 2015. Fin 2015, donc début 2016. Que s'est-il passé ? Pourquoi la franchise ? Je vais revenir d'abord un petit peu sur le concept, si vous me permettez. Simplici Car, c'est un réseau d'agences aujourd'hui de plus de 50 points de vente. Et notre particularité, c'est qu'on accompagne les particuliers sur le principe d'une agence immobilière qui vend des appartements pour les particuliers. Nous, on a imaginé ce concept-là en 2010. On vend les véhicules pour les particuliers. On connaît les contraintes. On sait comment ça se passe. Il y a des arnaques. Il y a beaucoup de problématiques. Et du coup, on apporte ce savoir-faire dont vous parliez tout à l'heure, de la franchise, où on apporte un savoir-faire de 10 ans à nos franchisés. Et en fait, c'est venu d'une idée très très simple. Tout simplement, on s'est rendu compte que le stock en automobile coûtait très cher. Acheter des voitures, quand on a des belles voitures, ou des moyennes, ça vaut très cher. Et puis, ça s'accumule avec le nombre de véhicules. Et bien, on s'est dit, pourquoi ne pas les acheter ? On avait un modèle sur, à l'époque, VentePrivé.com ou ShowroomPrivé.com qui avait démocratisé le stock en se disant, nous, on va travailler avec les stocks des personnes qui n'arrivent pas à les vendre. Mais, à la différence, c'est qu'on va les payer au moment de la vente. Nous, c'est le même principe. C'est qu'on travaille avec des particuliers qui nous laissent leurs véhicules et on les paye qu'au moment de la vente. Donc, le business model a été monté sur ça. Un peu plus tard, on a déployé Simplici Bike. Donc, vous parliez de vélo, pourquoi pas un jour avec la mobilité électrique ? Mais Simplici Bike, c'est tout ce qui est scooter et moto. Et Simplici Leafs pour la location longue durée. Et la franchise est venue tout simplement à moi. Alors, la franchise, elle vient en fin 2015, début 2016. Ça a commencé par un client qui vient vous voir. Quand vous aviez, à ce moment-là, vous aviez à peine votre deuxième agence. Tout à fait. C'est exactement. Fin 2015, j'ai un client avec qui ça se passe bien qui me dit, j'adore le concept, j'adore le logo, j'adore les couleurs. Super. Il dit, j'ai envie de travailler avec vous. J'ai envie de travailler avec vous. Et moi, l'association, ça ne m'a jamais plu. Donc, je me suis dit, quel est le modèle qui pourrait ressembler à une association et qui pourrait surtout faire briller Simplici Car, la franchise ? Donc, je me suis rendu sur le salon à l'époque parce que je n'y connaissais rien. Je suis autodidacte. Donc, je me suis dit, c'est quoi la franchise ? Ce n'est pas anodin. C'est quoi le nom de la franchise ? Je suis franc avec mes clients, il n'y a pas de problème. Mais je ne connaissais pas ce modèle-là. Donc, je me rends sur le salon. Il y a plein d'experts, plein d'avocats. Je commence à discuter un peu avec tout le monde. Et là, on me dit, la franchise, c'est votre savoir-faire que vous allez vendre. Mais avant de le vendre, il va falloir qu'on fasse un état des lieux de votre savoir-faire. Comment il est ? Est-ce qu'il est rentable ? Est-ce qu'il fonctionne ? J'avais la chance d'avoir deux points de vente, un à Nation et un porte-maillots qui fonctionnaient très bien. Donc, modèle éprouvé, c'est ce qui s'est passé dans notre Aversat Audit. Modèle éprouvé, là, on vous a dit, c'est bon, banco, vous pouvez vous lancer dans la franchise ? Pas si simplement pas. Votre modèle peut-être est franchisable, en gros ? Et franchisable, en tous les cas, c'est franchisable avec beaucoup de travail. Donc, j'ai dit à la personne qui était venue me voir, j'ai dit, regarde, moi, en général, je fais les choses bien. J'essaye, en tous les cas, de les faire bien. On se revoit dans six mois. Ah, c'est très long, six mois. Oui, mais moi, pour que je puisse, en tous les cas, cadrer mon concept, il me faut six mois. Et à partir de là, j'ai été voir le salon, j'ai pris rendez-vous avec des avocats. On a cadré tout ça, puis on a commencé à ouvrir la première agence, la deuxième, la troisième, puis après, ça a évolué. Mais quand on décide de franchiser, c'est un peu son bébé, c'est votre concept. Vous n'avez pas l'impression que ça pourrait vous échapper de vous laisser votre franchise un peu partout ? Vous vous êtes posé cette question ? Vous n'êtes pas dit, finalement, à l'association, ça pourrait être mieux ? Non, parce que j'ai réfléchi différemment. Et en fait, je me suis dit, j'ai cinq enfants aujourd'hui, et je me suis dit, les franchises, au final, puisqu'on est une grande famille commerciale, c'est un mariage commercial, et de ce fait, je me suis dit, c'est comme des enfants. En fait, moi, j'ai apporté un foyer, et derrière, avec chaque enfant, je vais l'éduquer, je vais lui apprendre comment marche le concept, fonctionne. Et si je lui apprends bien, à partir de là, ça fonctionnera. Et je tiens à préciser qu'on a zéro fermeture sur le réseau, et vous pourrez confirmer que c'est très très rare, parce que, justement, on a un accompagnement, et on a surtout un état d'esprit qui est la qualité, pas la quantité. Aujourd'hui, on sait que sur la France, on pourra ouvrir au maximum 150 Simplicicards. On pourrait plus, mais du coup, ça engendrait des problématiques entre franchisés. Donc, on a le temps. On a le temps devant nous, on y va sûrement. Mais comment vous voulez sélectionner ? Si moi, par exemple, j'ai envie d'ouvrir un Simplicicard, quels sont les critères ? Parce qu'aujourd'hui, on a quatre franchisés femmes qui sont venus nous voir avec leur projet. Et tout simplement, vous avez un projet. Nous, on va vous sélectionner par rapport à plusieurs critères. Le premier, la passion. Il faut quand même aimer les voitures, vous allez vendre ça tous les jours. Un petit peu de commercial. Il faut que vous ayez quand même une petite expérience commerciale, parce que sinon, nous, on va vous apprendre beaucoup de choses, mais on a besoin que vous ayez quand même un petit peu cette fibre commerciale. Et après, derrière, tout ce qui va être le développement, marketing. À partir de là, si on a un petit peu de ces trois objets, on arrivera à faire des grandes agences, comme on fait aujourd'hui. Comme vous faites aujourd'hui, Véronique Discourbiot, vous êtes la déléguée générale de la Fédération Française de la Franchise, notre témoin du jour. Quels sont les accompagnements financiers ? Quand on a envie de se lancer dans la franchise, le nerf de la guerre, c'est l'argent aussi. Comment ça se passe ? Alors, de manière assez similaire à une entreprise sans franchise, vous allez voir votre banquier. La seule chose qui va différer, c'est que votre banquier va souvent vous accueillir de manière plus positive. Il sera plus ouvert. Parce qu'il connaît déjà d'autres entrepreneurs qui ont ouvert sous cette enseigne, et qu'il connaît le ROI, qu'il sait que c'est un business, le retour sur investissement, pardon, et qu'il est plus rassuré. On a beaucoup de banques partenaires, d'ailleurs, à la Fédération, et qui ont toutes des services spécialisés pour les franchiseurs et les franchisés, et qui connaissent extrêmement bien les mécanismes. Et c'est quand même beaucoup plus simple, quand vous voulez créer une franchise, d'aller chercher un prêt auprès des banquiers. Nathalie Carré. Oui, alors j'avais une question pour Yoni. Vous êtes passé de dirigeant de votre entreprise à dirigeant d'une franchise. C'est quand même assez différent. Vous avez pris le symbole du père de famille, mais quelles sont les principales qualités d'un franchiseur, selon vous ? C'est très difficile, parce que j'adore le commerce. Donc je vais répondre d'abord à votre première question. J'adore le commerce, j'adore vendre, et j'ai encore une succursale à Port-de-Vincennes, où j'ai une équipe de commerciaux, et j'ai toujours un petit peu comme l'envie, comme un ancien footballeur qui est à la retraite, de rentrer sur le terrain, parce que ça me plaît. Alors c'est vrai que je n'ai plus beaucoup de temps, parce que le développement prend beaucoup de temps avec mon équipe de développement, mais un bon franchiseur, c'est une personne qui a de l'expérience dans le domaine. C'est-à-dire que moi, sans prétention, mais franchisé, on a des groupes WhatsApp, aujourd'hui ça va très vite, n'importe quelle heure, entre guillemets, ils m'envoient une question, une problématique, une interrogation, j'essaye de leur répondre un maximum sur ces questions-là. Si c'est du juridique, j'ai une équipe d'avocats, si c'est du commercial, je vais essayer de répondre à mon niveau. Voilà, tous les domaines, on va essayer de leur répondre. Et je pense que c'est comme, on le disait il y a quelques minutes, un enfant avec son papa, quand il a une question, il va voir son papa. Donc c'est surtout ça aujourd'hui. Vous comparez ça à la famille, vous ? Oui, on est une grande famille commerciale. Vous continuez à voir votre propre garage, vous ? Oui, j'ai ma propre agence. Non, non, j'ai ma propre agence, je ne fais plus de vente parce que je n'ai plus le temps d'en faire, mais j'ai mes clients historiques qui existent encore, qui sont là, qui ont vu grandir SimpliCicard, et qui, comme par exemple aujourd'hui, quand je sors Europe 1, c'est une fierté pour eux et pour moi, puisqu'ils m'envoient des messages en me disant, voilà, bravo pour ce qui a été fait. Mais voilà, un bon franchiseur, c'est celui qui va écouter, qui va accompagner. On parlait de financement tout à l'heure, évidemment, on travaille avec beaucoup de financeurs, il va falloir aussi analyser le besoin du franchisé, savoir ce qu'il a besoin et lui apporter une solution. Ça s'appelle SimpliCicard, merci Yoni Hidayan d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge.